Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée au nouveau couple haut de gamme de Cambridge Audio l'amplificateur 851A et le lecteur 851C disponible en noir ou en gris après deux années de développement cette nouvelle série offre un excellent compromis entre la puissance et le rendu musical à partir de sources hétérogènes en effet le 851C est bien plus qu'un lecteur puisqu'il peut être utilisé comme DAC comme préampli numérique ou lire des pistes en haute définition 24 bits 192 kHz il possède un transformateur torique et son châssis est entièrement métallique assurant ainsi une réduction des vibrations et une isolation des composants sur le lecteur nous trouvons donc deux DAC analog device des 1955 travaillant en mode différentiel double afin d'obtenir ce qui se fait de mieux en matière de conversion analogique il s'agit en fait de traiter chaque canal totalement séparément pour plus de précision afin de profiter de ces DAC nous trouvons cinq entrées numériques si vous avez un ipad un ipod ou un iphone vous pouvez alors opter pour l'ID100 et le connecter sur le lecteur au moyen de la prise AES-EBU vous allez ainsi améliorer considérablement la qualité musicale de vos fichiers le lecteur possède une entrée usb afin d'y connecter un ordinateur mac ou pc et de profiter ainsi des pistes en haute définition il est également doté de l'atf 2 il s'agit d'un procédé de sur échantillonnage mis au point avec la société anagram technology afin de réduire considérablement le phénomène de gig numérique plus connu sous le nom de jitter en anglais pour l'intégration le lecteur possède une prise rs 232 c une entrée infrarouge ainsi que le mode de contrôle bus afin de chaîner les éléments entre eux en sortie nous retrouvons les prises rca standard xlr ainsi que trois sorties numériques spdif optique et AES-EBU le 851 c peut également être utilisé comme préampli numérique et donc être connecté à un amplificateur de puissance ou bien tout simplement à des enceintes amplifiées sur le lecteur un choix parmi trois types de filtres vous permettra de sélectionner l'environnement sonore qui vous convient le mieux le 851 c peut être paramétré à travers un menu on peut choisir la durée de mise en veille la lecture automatique à l'insertion d'un disque le type d'usb on peut également renommer les entrées afficher la version du logiciel désactiver l'infrarouge en façade gérer le volume digital et définir la balance sur le 851 a on retrouve la classe xd qui allie les performances de la classe a et de la classe a b en s'affranchissant au maximum de leurs restrictions il possède une puissance de 120 watts ce qui lui permet d'alimenter une très large gamme d'enceintes on retrouve bien évidemment un énorme transformateur torique qui à lui seul constitue le tiers du poids du 851 a un second transformateur torique s'occupe des opérations de préamplification le 851 a possède une large connectivité deux paires de prises xlr en entrée des entrées au format rca la prise rs 232 c pour l'intégration multi room on retrouve bien sûr l'entrée infrarouge et le mode contrôle bus une sortie pré out afin d'y connecter un qui sont de basse ou un amplificateur de puissance la double paire de bornier peut être utilisée soit en bicablage ou alimenter une seconde paire d'enceintes dans une autre pièce bien sûr on retrouve le système de protection de cambridge audio qui protège votre ampli mais également vos haut-parleurs contre par exemple des problèmes thermiques ou en cas de volume exagéré il est possible de personnaliser le 851 a maintenez le bouton mode enfoncé le menu apparaît la détection décrétage peut être désactivé ainsi que la détection de court-circuit sur les enceintes la luminosité est réglable une compensation de gain d'entrée est possible sur chacune des sources cela permet de régler les entrées afin d'obtenir le même niveau sonore par défaut le 851 a diminue automatiquement le volume lors de la mise en veille et l'augmente en sortie de veille cette fonction est également désactivable l'affichage du volume est indiqué soit en décibels soit en incréments numériques de 0 à 95 parfois lors d'installations particulières il est souhaitable de désactiver l'entrée infrarouge il est possible de fixer le volume sur chacune des entrées enfin si vous chaînez les éléments azur entre eux vous pouvez allumer ou éteindre les produits ensemble maintenez le bouton standby on enfoncé il vous suffit ensuite d'indiquer quels appareils de la gamme vous possédez et la fonction à effectuer soit mise en marche soit mise en veille soit les deux le boîtier comme sur le 851 c est 100% métallique et isole ainsi les composants le 851 a est le fleuron de la marque cambridge audio un produit d'exception associé au 851 c vous obtenez un système ifi complet capable de vous donner le meilleur de la reproduction musicale n'hésitez pas à aller écouter ce couple de très grandes qualités chez votre revendeur cambridge audio pour plus d'informations consultez notre site internet ou envoyer un email à info arrobas pplaudio.com merci